Salut à tous, c'est Yoni le Marchand de Bien, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme et que vous faites des marges absolument indécentes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul et plutôt que de rentrer dans le détail technique des trucs de fiscalité et autres dont je peux vous parler d'habitude, eh bien on va parler grosso modo de ce qu'est un marchand de bien. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Yoni, je suis marchand de bien immobilier et j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent réussir dans ce métier à y arriver. Donc aujourd'hui on va examiner les différentes facettes, les différents aspects de la profession d'un marchand de bien, je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire, on ne va pas rentrer dans le détail encore une fois très technique, mais vous allez comprendre qu'il y a certaines implications au détail que je vais vous donner et au rôle du marchand de bien et à la définition de ce métier. Donc même si vous pensez exactement savoir ce qu'est un marchand de bien, je vous invite à regarder la vidéo complètement jusqu'au bout parce qu'il se peut que vous appreniez des choses. Alors tout d'abord, un marchand de bien, ce n'est pas un métier. C'est vrai que les métiers ou les choses comme ça sont inscrits au RNCP, donc au Répertoire National des Compétences Professionnelles. Eh bien si vous allez voir le RNCP, vous pouvez chercher jusqu'à l'an prochain, vous ne trouverez pas marchand de bien. Tout simplement parce que marchand de bien, ce n'est pas considéré comme une profession, mais c'est un statut juridique et fiscal. C'est-à-dire que comment on devient marchand de bien ? Si par exemple vous dites, moi je veux devenir boulanger, pour devenir boulanger, tu vas passer un CAP de boulanger et tu seras boulanger. Tu auras la compétence. Si tu veux être marchand de bien, par contre, c'est un petit peu différent et c'est beaucoup plus facile. Tu vas ouvrir une société, tu recevras un numéro d'enregistrement au RCS, donc au registre du commerce et des sociétés. Et félicitations, au bout de deux semaines, tu seras marchand de bien. Donc bien évidemment c'est plus compliqué que ça, donc pour devenir marchand de bien, c'est vraiment, il n'y a que ça à faire, c'est-à-dire qu'il faut déposer les statuts d'une société qui a pour l'objet marchand de bien, mais pour réussir dans ce métier, vous savez, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos de ma chaîne YouTube, que c'est un petit peu plus compliqué. Toujours est-il que c'est une profession qui est non réglementée. C'est-à-dire que ce qu'il vous faut pour devenir marchand de bien, c'est à peu près une carte d'identité, un casier judiciaire vierge, et vous pouvez devenir marchand de bien du jour au lendemain. Alors c'est un avantage parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée et que donc, si vous savez que vous voulez vous reconvertir et vous lancer dans l'activité de marchand de bien, c'est pas bien compliqué, vous n'avez pas besoin de passer un diplôme ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin de carte T, par exemple, comme pour les agents immobiliers. Par contre, l'inconvénient, c'est que n'importe qui peut se lancer là-dedans, il y a zéro barrière, et donc, si vous travaillez un petit peu, si vous êtes dans l'IMO, vous êtes investisseur locatif ou marchand de bien vous-même, vous avez pu constater qu'il y a pas mal de chèvres, de gens qui s'intronisent marchand de bien, qui font un petit peu n'importe quoi et qui malheureusement ternissent la réputation de la profession. Donc, en ce qui me concerne, enfin, mon avis sur la question, c'est qu'il faudrait que cette profession soit un petit peu plus réglementée, mais je dirais que c'est un sujet pour une autre vidéo. Le deuxième aspect de la profession d'un marchand de bien, c'est que c'est un commerçant, c'est-à-dire qu'un marchand de bien fait commerce de biens immobiliers. Attention, c'est pas comme un agent immobilier qui va juste récupérer des mandats et faire l'intermédiaire, le marchand de bien, lui, réalise les opérations, c'est-à-dire qu'il la achète et il revend dans le but de dégager un bénéfice. Alors, comment il fait ça ? Souvent, c'est en achetant pas trop cher, en apportant une amélioration, donc ça peut être des travaux, en réaménageant ou en faisant de la division. Bref, il doit toujours revendre beaucoup plus cher, si possible beaucoup plus cher, que ce qu'il n'achète. Donc, il faut vous dire, pour simplifier la chose, que c'est comme quelqu'un qui fait commerce, par exemple, de coques de téléphone portable. C'est quelqu'un qui va acheter des coques de téléphone portable, il va en acheter, je ne sais pas, un lot de 1000, il va les acheter à 50 centimes pièce et schématiquement, il va les revendre à 1 euro pièce pour dégager son bénéfice. Eh bien, pour un marchand de bien, c'est exactement pareil. C'est quelqu'un qui va acheter un bien à un certain prix et qui va essayer de le revendre un peu plus cher, encore une fois, en lui apportant une certaine valeur, en apportant une certaine amélioration. Ce que ça implique, le fait d'être un commerçant, c'est que le marchand de bien fait donc acte de commerce. Et donc, acte de commerce, ça implique que vous deviez avoir une société dont l'objet est le commerce de biens immobiliers. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important ? Parce que souvent, on me demande « Ah, mais est-ce que je peux faire de l'achat-revente en nom propre ? » Ou alors « Est-ce que je peux faire de l'achat-revente avec une SCI ? » Eh bien, non ! Alors, théoriquement, on peut faire un ou deux achats-revente en nom propre, un ou deux achats avec une SCI. Mais théoriquement, là je vous donne la théorie, c'est interdit, puisque c'est en fait un achat-revente, c'est un acte de commerce. Et un acte de commerce doit se faire dans le cadre d'une société qui a pour objet une activité commerciale. Et vous devez déclarer vos bénéfices et vous devez être imposé sur les bénéfices que vous allez réaliser. Donc, pour clore le débat, parce qu'on entend plein d'âneries sur Internet, « Ah oui, vous pouvez faire du marchand-de-bien en nom propre », ça, ça n'existe pas. Si vous voulez faire du marchand-de-bien, il faut avoir une société de marchand-de-bien. Si vous voulez faire un petit achat-revente par-ci, par-là, ça ne s'appelle pas être marchand-de-bien. Mais si vous faites de l'achat-revente de façon récurrente, c'est une activité commerciale que vous devez par conséquent déclarer. Ensuite, un marchand-de-bien est un entrepreneur. Et là, je vais vraiment dissocier l'entrepreneur de l'investisseur. Parce que souvent, quand je dis « Ah, je suis marchand-de-bien », je rencontre des agents immobiliers ou autres, je leur dis que je suis marchand-de-bien, ils me disaient « Ah ouais, vous, les investisseurs immobiliers », et je dis « Non, non, attendez, là, moi, je ne suis pas investisseur immobilier, je n'ai rien contre les investisseurs immobiliers, mais il y a une différence. Parce qu'un investisseur, ce qu'il fait, par définition, c'est qu'il prend de l'argent, il le place, et il va récupérer ou des dividendes ou non, enfin bref, ou du cash flow sur un investissement locatif. Mais en tout cas, son investissement, le but, c'est de faire un placement et de récupérer son argent à long terme. Moi, je ne place pas d'argent qui va dormir pendant 10 ans ou 20 ans, je fais vraiment un achat dans le but de faire une revente. Donc, les marchand-de-bien sont des entrepreneurs et pas des investisseurs. Salut à toi, jeune entrepreneur ! Un investisseur, ce n'est pas son activité à plein temps. Moi, je vois plein de gens qui ont pris, par exemple, des formations sur Internet, alors ça peut être sur la location courte durée ou des trucs comme ça, et qui disent « Ah ouais, moi, je suis investisseur, je vide mes investissements. » Sauf que quand je leur demande « Attends, ton quotidien, il ressemble à quoi ? » Ils me disent « Ah ouais, ben en fait, à 8h du mat, je vais coordonner le ménage, et puis là, je vais récupérer les clés, et là, je fais les ouvertures, et là, je fais les remises de clés. » Je dis « Mec, tu n'es pas investisseur, tu es entrepreneur. » Salut à toi, jeune entrepreneur ! C'est ton activité, là, maintenant, tu as fait cette histoire d'investissement en location courte durée, c'est devenu en réalité ton activité, et tu es entrepreneur là-dedans, mais tu n'es pas investisseur. Alors, vivre de ces investissements, entre guillemets, de façon passive, c'est un peu plus compliqué que ça, et toutes les personnes avec qui j'en discute, qui vivent de leur immobilier, en réalité, elles ne vivent pas de leurs investissements, elles vivent de leur activité, parce que souvent, c'est extrêmement chronophage, on ne peut pas tout automatiser, et c'est OK, mais du coup, ça devient une entreprise. Et au même titre, être marchand bien, c'est être un entrepreneur, c'est-à-dire qu'on ne va pas placer l'argent, l'enterrer pendant 10 ans, 20 ans, mais on va vraiment en faire une activité, ça va devenir un métier, c'est un business qu'il faut entretenir. Et une des facettes très importantes de ce métier de marchand bien, c'est de pouvoir créer de la valeur. Et ça, c'est très important, parce que quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous allez vous lancer, que ce soit la courte durée, la colocation, bref, que ce soit même pas dans l'immobilier, si vous voulez être rémunéré, si vous voulez gagner de l'argent avec l'entreprise, avec le business que vous allez créer, eh bien, il faut que vous apportiez de la valeur à votre public cible. Et là, on va joindre la partie commerce et on va joindre la partie entrepreneuriat, et il faut que vous compreniez que vous avez forcément un public cible dans le secteur, par exemple, où vous allez bosser. Le public cible, ça peut être les investisseurs locatifs, ça peut être les gens qui veulent acheter une résidence principale, que sais-je. Eh bien, il faut, en tant qu'entrepreneur et en tant que commerçant, que vous apportiez de la valeur, que vous créiez de la valeur pour tout ce public cible, c'est-à-dire que vous apportiez sur le marché immobilier des biens pour lesquels il y a une forte demande et pour lesquels le public des acheteurs est prêt à vous rémunérer. Parce qu'on pense souvent, ça je le vois souvent dans l'immobilier, et les gens qui se lancent dans le métier de marchand de biens, ils réfléchissent beaucoup à « Attends, comment on fait une affaire ? Comment on n'achète pas cher ? Comment on n'achète pas cher ? » Mais il faut aussi réfléchir, pour acheter au bon prix, aux produits que nous allons créer, et pour savoir quels produits on va créer, il faut savoir pour quels produits il y a une demande sur le secteur. Parce qu'on dit dans le domaine de la vente qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Et si vous mettez sur le marché des biens immobiliers pour lesquels il n'y a pas de demande dans votre secteur, eh bien personne ne sera prêt à vous les acheter. Et enfin, un marchand de biens est un professionnel de l'immobilier. Et en tant que tel, il a des devoirs et il a également des droits. Alors, un des droits les plus importants du marchand de biens, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est les frais de notaire réduits. Il faut savoir qu'en tant que marchand de biens, on a droit aux frais de notaire réduits, puisqu'on prend un engagement de revente dans les 5 ans, et donc on ne s'acquitte pas des droits de mutation. En gros, c'est des taxes qu'on paye lorsqu'on réalise une transaction immobilière. C'est ce qu'on appelle, par erreur, les frais de notaire. En gros, c'est des taxes à 70%. Eh bien, en tant que marchand de biens, on n'en paye pas une grosse partie. Donc ça, ça fait partie des gros, gros, gros avantages du métier. Également, dans le statut de marchand de biens, un des avantages, ça peut être l'éligibilité à la TVA sur marge. Beaucoup de personnes pensent que la TVA sur marge, c'est une punition. Or, je vais vous rappeler quand même que les entreprises en France sont collectrices de TVA. En fait, l'État les fait bosser, gratos, pour qu'elles collectent de l'impôt, qui s'appelle de la TVA. Et, en général, la TVA, en France, vous savez qu'elle est à 20%. Enfin, en général, il y a des TVA à 5, 5, à 10 et à 20. Mais, en gros, sur la majorité du marché, on est à 20% de TVA. Eh bien, les marchands de biens, ils ont un privilège de pouvoir rendre leur activité éligible à la TVA sur marge. Il faut comprendre que ce n'est pas une punition, mais plutôt une chance de pouvoir avoir des ventes en TVA sur marge et pas en TVA intégrale. Et ça, tout simplement parce qu'on ne fait pas du neuf dans la plupart des projets qu'on réalise. On va avoir également un certain nombre d'obligations. Alors, il faut savoir qu'on a certaines assurances professionnelles auxquelles il faut souscrire. Et également, en tant que professionnel de l'immobilier, et ça, c'est super important. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, c'est très bien, parce que là, il y a un point important. C'est qu'un professionnel de l'immobilier n'est pas exonéré de la garantie des vices cachées. Alors, c'est quoi cette histoire ? Lorsque vous allez signer une vente immobilière en tant que particulier, eh bien, on va considérer, et ce sera marqué dans l'acte, d'ailleurs, si vous avez déjà fait une vente, allez regarder, ce sera marqué. Eh bien, on va considérer que vous êtes un particulier. Vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier. Par conséquent, vous avez droit à l'erreur et qu'il n'y a aucune garantie sur les vices cachées dans le bien que vous avez vendu. Par contre, si vous êtes marchand de biens, eh bien, vous êtes professionnel de l'immobilier. Donc, la justice va considérer que vous avez un certain savoir par rapport à un particulier. Et par conséquent, vous n'êtes pas exonéré de la garantie des vices cachées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que s'il y a un pépin, un truc qui n'a pas été vu ou que, voilà, l'accord à preuve, vous lui avez peut-être dissimulé ou que vous auriez dû le savoir, eh bien, là, le tribunal peut considérer que, eh bien, que c'est votre faute, vous êtes en tort. Et autant vous le dire, autant vous l'annoncer. Face à un tribunal, si vous avez un marchand de biens, vous avez un particulier, eh bien, en tant que marchand de biens, vous n'avez pas beaucoup de chance de vous en sortir. Mais attention, ce que les gens ignorent, c'est que cette histoire de non-exonération de la garantie des vices cachées, elle est également valable si vous avez une SCI. Parce que si vous avez une SCI, également, face à un tribunal, on considérera que vous êtes un professionnel de l'immobilier et pas un particulier lambda qui a acheté un bien comme ça. En conclusion de cette vidéo, un marchand de biens, c'est tout d'abord un statut juridique et fiscal et donc une profession non réglementée, ce qui veut dire que vous pouvez demain décider de devenir marchand de biens, ça vous prendra 2-3 semaines à créer la société et à devenir marchand de biens. Ensuite, c'est un commerçant, c'est-à-dire que le cœur de son business, c'est d'acheter des biens et de les revendre pour dégager un bénéfice. Pour ce faire, il faut acheter le plus bas possible, revendre le plus haut possible et arriver à créer de la valeur pour notre public cible. Et c'est un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il va devoir faire de cette activité d'achat en vente une activité. Donc, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps et il faut faire énormément d'actions pour que ça réussisse. Et enfin, c'est un professionnel de l'immobilier, ce qui engage des droits et des devoirs comme nous l'avons vu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Yoni la marchand de biens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à la prochaine.